À Batfoldance, village de 415 habitants, le 15 février 2018, Laurent et Laurence Spiessess reprennent l'épicerie multiple rurale. Ils contribuent à la vie du village et apportent un véritable poumon à la vie locale depuis un an. C'est l'anniversaire. On avait un bar-restaurant dans les Alpes-Maritimes et on était à 18 heures de travail par jour. C'était un bar pur de village. De toute façon, quand on a un commerce, il faut aimer les gens et puis il ne faut pas avoir peur de s'investir. Vous avez été séduit par le commerce, mais aussi par le village ? Oui, tout à fait. Et puis par les gens qui habitent, qui nous ont très bien accueillis, ça c'est sûr. Alors qu'est-ce que l'on trouve chez vous ? En fait, c'est ce qu'on appelle un multiple rural. Bien sûr, le poulet phare, le tabac. On a la presse. On a maintenant créé un bar avec une licence 3. On a la FDJ qui est arrivée aussi, qui n'existait pas avant. Donc les jeux de grattage, de tirage. On fait le dépôt de gaz. On fait le dépôt de pain. On fait tout ce qui est épicerie. On fait le fromage à la coupe, le jambon à la coupe. Ça reste un commerce de dépannage. On est quand même proche des grandes surfaces. Et ce n'est pas évident toujours. Parce qu'on a des petites marges dans l'épicerie. De très petites marges. Donc il faut rester correct. Il ne faut pas mettre trop les prix. Il faut que les gens viennent. Donc voilà, on essaye de... Oui, on fait de la livraison aussi. On a beaucoup de personnes âgées qui continuent à compter sur nous. Que nous livrons assez régulièrement. Voilà, je me suis investi direct avec le comité des fêtes. Je leur ai donné des coups de main à toutes les manifestations de l'année. Et j'ai décidé de me présenter comme président. Et de m'y investir encore plus. Pour les clients, le lieu est devenu incontournable. C'est un peu assez important. Surtout pour les gens qui habitaient dans le village. En fait, parce que le premier supermarché est quand même à 7 km. Donc c'est vrai que c'est plus pratique au moins pour faire des courses au jour le jour. Et puis d'avoir des petits commerces de professionnalité, c'est important pour la vie d'un village. C'est vraiment... La presse, le pain, parce que les légumes... Et puis voilà, c'est des gens conviviaux. On se connaît. Moi, je suis nouveau dans la commune. Ça permet de rencontrer les gens. Nous avons demandé d'avoir... L'autorisation, parce que c'est compliqué, parce que c'est la Banque de France qui gère ça. D'avoir le compte nickel chez nous. Donc après étude, ils nous l'ont accepté. Et puis après, avec cette carte, ils peuvent aussi bien payer dans le magasin, mais aussi payer dans tous les commerces alentours. Ils peuvent déposer de l'argent, ils peuvent retirer de l'argent. Avec une carte bleue ? Avec cette fameuse carte. Alors je crois que vous avez été plus loin à aider un petit peu quand même. Alors effectivement, comme nous sommes arrivés ici, ça a été accueilli par M. le maire de l'époque, on va dire, parce qu'il n'est plus, il a démissionné. La mairie a financé avec son aval tous les travaux. Tous les travaux qui ont été nécessaires pour faire créer ce bar. Et puis après, ils nous ont fait installer la climatisation dans le commerce. Donc on a un gros chantier de climatisation avec deux belles rimes qui permettent bien sûr l'été de conserver la fraîcheur pour nos légumes dans le magasin. Et un comptoir a été réalisé récemment ? Voilà, le comptoir, c'est nous qui l'avons fait fabriquer par le menuisier du village d'ailleurs. Et donc le comptoir, nous l'avons financé nous. Et après, tout ce qui a été alimentation d'eau, évacuation, etc., électricité, tout a été pris en charge par la mairie. Situé dans la rue principale, le multiple rural apporte une belle synergie au sein des commerçants. Le proxy, moi je suis là pour la charcuterie. Après, il y a le boulanger qui est en bas. On a la poste, on a les restaurants. Donc bon, voilà, on se complète quand même le village. On a quand même encore quelques commerçants. Moi, j'achète ma matière première qui vient de mes coups de jour. En saucisse, au boudin, en saucisson à l'ail. Tout est charcuterie. Après, les côtes de porc, la broutille, tout est transformé ici. C'est tout vous-même ? Oui. Après, j'ai juste un complément après en volaille. Après, en fin de semaine, j'ai souvent aussi de la viande rouge. Comme ça, les gens arrivent à trouver tout ce qu'ils veulent. Les recettes, je n'ai pas connu mon grand-père, mais bon, c'est recette à lui. Donc voilà, on a perpétué dans la famille. Bad Fol Dance dispose également d'un boulanger, de deux restaurants et d'une agence postale ouverte du lundi au samedi le matin. Seule ombre au tableau, la dernière classe de l'école risque de partir dans une autre commune du RPI à la rentrée 2019. Sous-titrage ST' 501